Voilà, on arrive. Voilà, alors tu vois, dans le réseau Église Ouverte, les églises, elles ont toujours une bannière et une plaque façade. Elles ont aussi d'autres choses, tu vas le voir après. Et donc, je ne sais pas si tu as ton smartphone. Oui, tu l'as. Tu as la plaque façade avec le nom de l'église, le village, et les dates et heures d'ouverture. Et donc, tu peux scanner et normalement, là, tu vas voir les indications avec l'historique de l'église et les six éléments. En fait, tu vois, ça, on part du principe que dans une église, tu ne sais pas tout voir, tu ne sais pas te souvenir de tout. Et donc, on sélectionne six éléments. Ça, c'est un des six éléments, je crois, des six éléments remarquables. Quoi qu'il y en a encore là-bas. Le retable, là, qui était un des éléments remarquables, on va dire, pointés par les fabriciens. On fait régulièrement des promenades en famille. Et Anne-Sophie, qui fait partie du réseau Église Ouverte, elle m'a proposé de faire ce parcours, que je n'aurais en l'occurrence jamais fait si elle ne me l'avait pas proposé. Je ne connaissais pas du tout cette région. Et donc, voilà, c'est une belle opportunité. Porto est une localité très ancienne qui a longtemps joué le rôle d'église primaire dans la région. Nous, on oeuvre pour que les églises soient ouvertes aussi pour les balades le samedi, le dimanche. Quand les gens vont se balader le dimanche, qu'ils n'ont pas spécialement l'idée d'aller visiter du patrimoine religieux, le circuit les amène là. Par exemple, celui de La Roche, il passe par l'église Saint-Nicolas de La Roche et notamment par le site mégalithique de Moussny. Tu vois, c'est un site mégalithique qui existait à l'époque déjà des pyramides. On ne se dit pas qu'une église de village a vraiment quelque chose à nous montrer. Donc, ici, voilà, ça nous pousse à pousser la porte et à regarder, mais tiens, oui, il y a vraiment quelque chose, même si c'est une église de village, il y a des choses à voir. Moi, je suis très contente de voir que des églises sont ouvertes. Et puis, le fait qu'il y ait un accueil, ça nous donne envie de rester. On a des choses qui nous permettent de voir des choses et de se dire, OK, voilà ce qu'on peut regarder, voilà ce qu'on peut comprendre de l'église, de son histoire, du village, etc. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Du coup, l'intérêt des circuits, c'est de découvrir les églises autrement. Ça permet de donner une autre image des églises aux gens, en fait, parce qu'en fait, une église n'est pas là que pour les pratiquants, que pour la messe, en fait. C'est un bâtiment public qui appartient à tout le monde. Donc, c'est vraiment un patrimoine commun. Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux, parce qu'il faut quand même le souligner, pour la visite de l'église de Vierde. Donc, vous vous trouvez ici, à l'église Notre-Dame du Rosaire de Vierde. Alors, aujourd'hui, je vais faire une visite de l'église de Vierde, dans le cadre des journées églises ouvertes, ce qui permettra aux gens d'en savoir un peu plus sur ce patrimoine roman. Donc, l'église de Vierde, il faut imaginer, à l'époque, elle va être surchargée de mobilier. Donc, il y aura des statues, des tableaux dans tous les coins. Même si on ne parle pas forcément du culte, toujours, il y a quand même une histoire qui est liée à son implantation dans un village. C'est un patrimoine qui reste vivant, et qui est important, et qui a survécu depuis des siècles. On a quand même de très beaux exemples, ici en Wallonie, et ça vaut vraiment la peine de venir les visiter, et venir les voir. De point de vue architectural, évidemment, ça reste intéressant, puisqu'il n'y a pas forcément que la pierre à voir, il y a aussi tout ce qui est mobilier religieux, il y a tout ce qui est vitraux, sculptures, et histoire en tant que telle. Quand on pousse les portes d'une église, il y a vraiment toujours quelque chose de beau à vivre, à découvrir, à voir, à admirer, même dans les petites chapelles perdues, justement, d'ailleurs. Il y a une ambiance, mais notamment grâce aux vitraux. Quand on rentre, il y a souvent de super beaux vitraux, notamment ici, quand nous sommes ici, à l'église Saint-Nicolas de la Roche. Ce sont les vitraux qui donnent aussi cette ambiance. Il y a des points de couleurs assez magnifiques, je trouve. Alors, il y a aussi des retables assez impressionnants, parfois, ou des sculptures où on peut voir vraiment des œuvres d'art réalisées par nos ancêtres. Et là aussi, ça compte beaucoup. C'est quelque chose d'assez fort, d'un point de vue symbolique. Vous pouvez trouver, vous pouvez voir de belles choses matérielles, disons, mais il y a aussi une ambiance. Il y a aussi une ambiance dans les églises. Le lieu est configuré de façon à permettre une très, très belle réverbération du son. Donc, ça donne beaucoup de profondeur. Et voilà, c'est une façon vraiment originale de mettre en valeur la musique et de passer un moment dans une église. Et c'est une belle façon de visiter les églises que de venir avec un instrument de musique. Ici, une guitare qui est une guitare acoustique. C'est important de mettre l'accent sur le patrimoine religieux de nos régions. Parce que c'est un patrimoine qui, en fait, peut se délabrer petit à petit si on ne l'ouvre plus, si on ne prend plus soin de lui. Alors que, normalement, c'est bien de prendre un peu soin de son passé pour savoir d'où on vient. Et nous, avec la SBL, du coup, on met l'accent sur ce patrimoine. En fonction de qui on est, touristes, passants, croyants, méditants, chacun y trouve son compte, en fait, dans une église. Sous-titrage Société Radio-Canada